Yahoo ! On dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo haul du mois de mars Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de la vidéo haul du mois de mars, elle va être divisée en deux parties La première partie que je vais filmer aujourd'hui avec cette apparence aura été filmée le lundi 18 mars Et la deuxième partie sera filmée en fin de mois pour que tu puisses vraiment voir ce que j'ai acheté en première partie de mois Donc on va commencer avec les codomos et on va avoir le manga Roji, j'ai acheté donc le tome 10 Il me manque encore le tome 9 que j'ai commandé hier soir pour moi sur Amazon Donc que je vais recevoir normalement je crois demain Et donc je vais enfin pouvoir lire la série en entier D'ailleurs j'ai commencé à lire même hier le tome 7, je l'ai lu en entier Donc ça va pas tarder d'ailleurs ma vidéo, la prochaine vidéo devrait sortir le 17 avril si tout va bien Ensuite un manga des éditions Soleil alors que, qui est classé, alors sur un site je l'ai vu en Josei Sur un autre je l'ai vu en CNN, personnellement je le mettrai en codomo Donc c'est un petit peu compliqué de le caser, tout simplement c'est le manga Un Shiba en plus Qui est donc un one shot des éditions Soleil et que je t'ai déjà présenté le 17 mars, donc hier pour moi Ensuite on passe au Shoujo et j'en ai acheté deux J'ai acheté d'abord le tome 2 de celle que je suis des éditions Akata Pareil le manga a déjà été présenté Et donc je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo que j'ai fait Et donc celle que je suis c'est un manga en deux tomes Et ensuite lors de la vidéo Extrait Manga J'achète ou pas spécial Soleil Manga Là je t'ai présenté trois titres Dont Shiba en plus que j'ai acheté et que je t'ai présenté en vidéo Et il faut savoir qu'il y a eu deux titres Donc Paula Beer in Love Où la série est toujours en cours au Japon Et donc du coup je n'allais pas acheter le tome 1 Ça aurait été passé en achat inutile et donc je n'en avais pas envie Par contre j'ai acheté finalement par la suite, après la vidéo Le manga Lady Vampire Tout simplement parce que quand j'ai lu en boutique Pour faire l'Extrait Manga Je n'avais pas vu que le manga était terminé au Japon Et il est terminé en trois tomes Donc je me suis fait plaisir Et j'ai acheté donc le tome 1 de Lady Vampire Que je te présenterai dès que la série sera terminée Donc c'est tout en ce qui concerne cette première partie Comme tu peux le constater du coup ça a été très léger Mais évidemment quand je n'ai pas lu beaucoup de séries Ou de nouvelles séries Je n'ai pas eu beaucoup à acheter Comme je te l'ai dit après Rogi, j'ai le tome 9 qui va arriver pour la deuxième partie Et aussi j'ai d'autres mangas que je dois acheter dans la fin du mois Mais en tout cas voilà C'est pour ça aussi je ne voulais plus faire de demi par demi mois Parce que franchement là pour te présenter 4 titres Je trouve ça un petit peu se foutre de la gueule des gens Donc le jour où je filme Nous sommes donc le 21 mars Et comme demain je dois me faire poser mon ballon J'ai préféré filmer mes achats Et me dire que quitte à ce que la vidéo s'arrête à partir de cette partie là Parce que tout simplement je ne sais pas du tout dans quel état je serai la semaine prochaine En ce qui concerne mes achats j'en ai fait 4 nouveaux Et donc on va attaquer tout de suite On va commencer avec le Shoujo Love Rettie des éditions Soleil Donc les deux premiers tomes sont sortis en simultané Mais comme j'avais énormément de doutes au niveau de mon avis J'ai préféré acheter que le tome 1 Il y aura une vidéo crash test le mois prochain Et donc voilà Love Rettie On va continuer donc avec deux mangas que j'ai acheté en format numérique Le tome 1 et le tome 2 du manga Mon Histoire Il faut savoir qu'en ce qui concerne ce manga je me suis intéressée vraiment au tout début de sa sortie Et puis en fait j'ai complètement décroché J'ai arrêté en fait de suivre sa sortie Et quand la série s'est terminée j'ai complètement loupé l'information Puis après j'ai un petit peu mis de côté Parce que je ne savais plus du tout si c'est un titre qui m'intéresserait ou pas Et récemment je me suis dit allons-y tentons Et quitte à tenter une série en plus que je n'arrivais pas à trouver dans les magasins prêts de chez moi J'ai préféré commencer en format numérique Sachant que j'ai commencé vraiment à m'adapter un peu sur le format numérique Et un truc où j'avais vraiment du mal Et là ça commence à passer Donc il y aura quelques titres que je te présenterai Que j'aurais lu en format numérique Donc je ne pourrai pas te présenter par exemple la qualité des couvertures On va terminer avec un manga Et je tiens quand même à te faire une parenthèse là-dessus Donc je vais identifier la maison d'édition pour qu'il voit ce message Ça va être du coup le manga Shame Princess des éditions Hot Manga Donc le manga Shame Princess il a été repoussé maintes et maintes fois Ça faisait un petit moment que je l'avais précommandé Et donc il y a eu des reports Je crois que j'avais dû le commander en janvier ou un truc comme ça Et voilà ça a été reporté à max En ce qui concerne cette maison d'édition J'en profite aussi pour te faire un petit message Je referai sûrement une vidéo plus tard sur les maisons d'édition Comme j'avais fait une vidéo pour te dire en fait Quelles étaient les maisons d'édition que j'ai arrêté de m'intéresser Et là en fait je vais tout simplement te dire que Là clairement de moi-même Si je ne m'intéresserais plus à Hot Manga je pense A part un titre qui est sorti qui m'intéressait C'était un truc sur le cosplay ou je ne sais pas quoi Donc je ne crois pas que ce soit celui-là Je crois que c'était un autre et je m'étais plantée Mais je ne veux plus du tout de moi-même M'intéresser à Hot Manga Si Hot Manga me contacte ou quoi de ce soit Voilà qu'il y a une proposition de collaboration Pourquoi pas Mais sinon je n'ai plus du tout envie de moi-même De m'y intéresser Parce que ça me prend une énergie folle Un temps fou de regarder à chaque fois régulièrement De regarder où on est à la sortie Est-ce que ça va sortir De retravailler mes plannings De refaire mes organisations etc Parce que j'organise tout à l'avance Et que me dire qu'un manga a été repoussé depuis 3 mois Ça me gonfle un petit peu Et ce n'est pas la première fois Il y a plein de soucis de communication Au niveau de cette maison d'édition Je suis désolée pour vous Mais il faut être réaliste Quand on voit qu'il y a eu un manga Il est sorti le tome 1 Que j'ai présenté Wife Swapping Game Et qu'en fait on ne savait pas Que c'était un tome 1 Et qu'il y aurait un tome 2 Alors qu'eux apparemment étaient déjà au courant Ça m'énerve un petit peu Donc du coup moi je n'ai pas envie du tout De faire de la pub De participer à une maison d'édition Qui n'est pas capable de gérer les choses Voilà Parce qu'il n'y a même pas du tout Du tout de communication Au niveau des réseaux sociaux etc Et ça c'est la base maintenant D'être sur les réseaux sociaux D'être sur tous les réseaux sociaux Et de communiquer un maximum Voilà Même moi je déteste Twitter Et pourtant on m'y voit Et pourtant je reposte mes informations Mes partages de vidéos Mes infos etc Certes je privilégie Instagram Mais voilà On ne peut pas dire que je ne sois pas présent Non plus sur Twitter etc Donc voilà Moi de moi-même Il y a encore un titre Qui est déjà sorti Qui est sur le cosplay Si je ne dis pas de bêtises Qui m'intéresse Et après de moi-même Je ne te présenterai plus du hot manga À part si eux viennent vers moi Et me demandent Voilà Si ils m'envoient les titres Gracieusement Et que moi en échange J'ai juste à faire ma vidéo Pourquoi pas Mais sinon Soit moi je ne veux plus J'en ai marre J'ai vraiment la flemme Je suis J'ai plus de temps en fait J'ai plus de temps pour Déjà pour vivre tout court Je te retrouve donc Et on est le jeudi 28 mars Je vais arrêter la vidéo haul Avec aujourd'hui Même si je sais très clairement Que demain ou samedi Je vais m'acheter d'autres mangas Mais le temps que je les reçoive On sera en avril Et comme je sais que toi Tu devrais avoir la vidéo Dans le week-end Je préfère quand même te dire À quelle date vraiment J'ai arrêté le haul Pour ce qui est du haul Je tiens à préciser aussi Pourquoi je n'ai pas beaucoup acheté Parce que j'ai déjà fait esprit De relire des Yaoi Pour te représenter Les Yaoi Que je t'avais présenté Avant 2017 Et aussi tout simplement Parce que comme ça Ça me permet d'avoir Un petit peu de budget De rab Pour le mois de juin Et juillet Avec la Japan Expo Parce que quand tu vois Que tu as des séries En 10 tomes À acheter Même s'il y en a certaines Où j'ai 3-4 premiers volumes Ça va quand même faire mal Au porte-monnaie Donc à chaque fois Je fais toujours ça J'ai économisé en mars-avril Pour avoir plus de sous Pour la fin d'année Fin d'année scolaire Bien sûr Donc en ce qui concerne Les mangas En mangas En format réel J'en ai acheté que 4 Et je ne sais plus En fait ce que je t'avais dit Au niveau de la précédente vidéo Au niveau de la série Mon histoire Que je lis en format numérique Mais j'ai acheté du coup Là je suis déjà En train de lire le tome 3 Et je vais acheter Je crois sur mon demain Le tome 4 Parce que là je dois être À la page 110 Un truc comme ça Donc j'aurai fini ce soir Donc en shoujo On va avoir Love et Ireti Qui est un manga Donc qui est terminé En 7 tomes au Japon Nous on a eu Les tome 1 et 2 En sorti en simultané On va avoir le tome 3 Si je ne dis pas de bêtises Dans le 5ème mois Et voilà Donc j'ai lu le tome 1 Je ferai une vidéo Juste sur le tome 1 Mais pas sur le tome 2 Et donc Bah voilà J'ai acheté le tome 2 Donc ça prouve au moins Que j'ai aimé un minimum On continue avec Le tome 1 De Contamination Qui est des éditions Kana Dans la collection Big Kana Alors j'ai lu le tome 1 Hier Donc voilà pourquoi J'en suis là On passe déjà Au Yahoui Et donc j'ai acheté Deux Yahoui Parce qu'en fait Contamination Je l'ai acheté en occasion Sur le site de Momox Et pour avoir Les frais de port offerts Il faut avoir 15€ d'achat Donc je me suis glissée Deux petits Yahouis Qui me faisaient de l'oeil Depuis un petit moment Donc on va avoir Because I Dislike Matt Voilà Que j'ai commencé à lire ce matin Donc je ne vais pas tarder A le présenter Et on va voir The Story of Never Ending Unhappiness Si j'ai bien prononcé Aussi c'est un Anna Qui date d'un petit moment déjà Mais pareil Ça faisait un petit moment du coup Que je voulais me l'acheter Mais je n'ai jamais réussi A rattraper le rythme Entre les Yahouis Qui sont déjà sortis Et les Yahouis Qui sortent actuellement Essayer de tout présenter De tout lire De tout ce qui m'intéresse C'est toujours très compliqué Donc quand je peux J'en récupère un ou deux Comme ça en occasion Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup En commentaire Quels sont les achats du mois Que tu as fait Quelles sont les attentes Que tu as pour le mois d'avril Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt